Yo tout le monde, avant que la vidéo ne commence, n'oublie pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je vous propose 10 astuces pour vous améliorer sur Fortnite. Comme vous le savez, en ce moment, je suis à fond dessus, donc je pense que c'est le bon moment pour vous proposer des petites astuces qui pourront vous aider à gagner vos fights et peut-être aussi faire le top 1. On commence de suite avec la première astuce, c'est parti ! Astuce numéro 1, domine ton ennemi. Comme vous le savez, on peut construire dans Fortnite et les constructions sont hyper importantes. Donc n'hésitez pas à prendre de la hauteur parce que la hauteur est un facteur à prendre en compte dès que vous engagez un combat. Si vous avez le dessus sur l'ennemi, vous avez un avantage considérable sur lui et l'escalier est la construction la plus utile pour prendre l'avantage sur lui. Vous serez à couvert, lui non, vous pouvez le tirer plus facilement. Vous allez voir, c'est vraiment un truc à faire à chaque combat. Astuce numéro 2, le bois, c'est ton meilleur ami. Ici, vous pouvez constater que le bois a 200 points de vie, la pierre a 300 points de vie et le métal a 400 points de vie. Mais quand vous posez le bois, il aura plus de vie à court terme. Donc il est plus intéressant quand vous vous faites attaquer par surprise de poser du bois. Ça va jouer à quelques HP, mais il sera plus résistant que de la pierre ou du métal. Par contre, là, si vous voulez faire une base, je vous conseille de mettre de la pierre ou du métal. Ce sera plus résistant que du bois. Mais comme je vous l'ai dit, sur le court terme, le bois est plus résistant que les deux autres. Astuce numéro 3, saute, saute, saute ! Le drop dans Fortnite est une mécanique à maîtriser parfaitement pour faire un bon début de partie. En effet, si vous sautez trop tard, vous risquez de tomber sur un ennemi déjà armé. Et là, vous allez ripper. Donc pour faire un bon drop, vous devez être rapide. Pour cela, il faut sauter avant votre marqueur et piquer le plus possible vers le bas s'il est proche de vous afin de déployer votre parachute le plus vite possible. Ensuite, une fois le parachute déployé, je vous invite à faire des petits straps de gauche à droite pour descendre légèrement plus vite avec le parachute. Ça ne change pas grand chose. Et aussi, très important de regarder autour de vous pour visualiser les ennemis, compter combien ils sont et savoir où ils vont. Ça peut vous donner un avantage tactique sur eux et faire plus de kills en début de game. Astuce numéro 4, la sensibilité de ta souris. En effet, la sensibilité joue un rôle très important dans la précision de tes tirs. Personnellement, je suis un joueur avec une sensibilité très lente. Et plus vous êtes lent, plus vous êtes stable, donc plus précis dans vos tirs. Au début, c'est dur de se faire à une sensibilité très lente. Vous allez voir, vous allez galérer. Mais faites-vous la main avec et vous allez voir au fur et à mesure que vous jouez avec une sensibilité lente. Vous allez être de plus en plus précis et de plus en plus stable dans vos shots. Après, pour les manettes, je ne sais pas du tout. Moi, je suis au clavier souris. Astuce numéro 5, cul sec. Les mini potions sont vitales pour jouer des combats. Il vous en faut toujours. Sur vous, c'est super important. Elles sont super pratiques parce qu'elles se consomment très vite et vous donnent la moitié de votre shield. Essayez d'en avoir au moins 4 sur vous. Si vous êtes blessé pendant un combat, n'hésitez pas à vous cacher, faire une petite construction, un petit escalier, un petit mur et vous rebooster avec les mini. Vous allez voir, ça va vous sauver la vie plus d'une fois. Astuce numéro 6, sois rapide pour survivre. Un adversaire te prend par surprise et te tire dans le dos. N'est pas pour réflexe de te retourner et lui tirer dessus. Il t'a déjà en joue, il t'a déjà enlevé du shield ou de la vie. Alors, ce n'est pas une bonne idée. Construis plutôt vite un escalier et un mur pour t'abriter et prendre le dessus sur lui. En plus, ça va le déstabiliser. Et à ce moment-là, profite-en pour lui mettre une bonne cartouche. Astuce numéro 7, harcèle ton ennemi. Quand tu as un ennemi qui se met à créer une base ou qui se met à découvrir derrière un escalier ou un mur, le mieux à faire, c'est d'être agressif. Lui laisse pas le temps de construire, lui laisse pas le temps de prendre le dessus sur toi. Envoie-lui la sauce pour encore une fois le déstabiliser, le forcer à bouger, qu'il commette une erreur et qu'il se met à découvert. Une fois qu'il est à découvert, là, tu peux lui envoyer la sauce et le tuer. Astuce numéro 8, être organisé. Je te conseille vivement de bien gérer ton inventaire. Crée-toi tes habitudes. Le management de l'inventaire est très important pour être efficace sur le terrain. Personnellement, ce que je fais, en slot 1, je mets mon AR, en slot 2, mon fusil à pompe, en slot 3, mon sniper ou un pistolet silencieux, en slot 4, un RPG ou du shield et en slot 5, du shield ou du soin. Astuce numéro 9, faire le lapin. Quand vous effectuez des déplacements, soyez toujours attentif à tout analyser, partout autour de vous. Pour cela, il suffit tout simplement de sauter et de regarder autour de vous. Cela vous permet d'avancer vers votre direction tout en gardant un oeil sur les ennemis qui pourraient se situer n'importe où sur votre chemin. Donc, soyez vigilant. Astuce numéro 10, tout détruire. Quand tu spoons et que tu vas dans un endroit avec ta pioche, pense absolument à chaque fois à prendre tout ce que tu peux, c'est-à-dire tout casser, ce qui est meuble, ce qui est objet autour de toi. Cela va te donner du bois assez facilement pour construire et derrière pouvoir engager des ennemis avec un certain avantage car eux n'ont pas encore forcément assez de ressources pour pouvoir construire. Du coup, toi, tu peux prendre de la hauteur, tu peux les dominer et faire des kills assez facilement. Donc, si tu veux faire des kills plus facilement au début de game, je te conseille de faire ça. Cela prend deux secondes en même temps que tu lootes, en même temps que tu prends ton stuff dans la maison. Tu tapes par-ci, par-là. Cela va te donner des ressources et franchement, cela paye bien. En tout cas, j'espère que ces petites astuces vous aideront à devenir meilleures sur Fortnite. Après les gars, il n'y a pas de secret pour ce jeu. Pour s'améliorer, il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer. Si vous avez d'autres astuces, dites-les-moi dans les commentaires. Je suis curieux de savoir. Enfin, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un petit like. Cela fait toujours plaisir, le soutien. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous de bons frags. Allez, peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501